L'invité de la matinale, Pierre-Luc Dubois, Louis Dauphrel. Les premières images révélées vendredi dernier sont splendides. La cathédrale Notre-Dame de Paris s'apprête à se révéler plus belle que jamais. Les pierres blanchies, les lumières soignées, le mobilier liturgique renouvelé, les peintures rénovées, les artisans qui pendant 5 ans se sont succédés au chevet de l'édifice ont réalisé un travail titanesque. Des millions de visiteurs vont pouvoir découvrir la cathédrale. On en attend plus de 14 millions chaque année. Mais comment les cathédrales touchent-elles encore les cœurs de ceux qui les visitent ? Question que nous nous posons ce matin avec Henri d'Anselme qui a fait un tour de France des cathédrales. Ben oui, qui est spécialiste. Il les connaît quasiment toutes. Je ne sais pas combien il y en a. 160, je crois. Donc il en a fait le tour. Alors le tour intérieur, extérieur. Puis il a fait aussi tout un chemin qui est évidemment au-delà de ce périple géographique. C'est un périple spirituel qui nous appelle à entreprendre, culturel aussi, patrimonial. C'est toute une redécouverte ici qui nous amène à le recevoir. Bonjour Henri d'Anselme. Bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous publiez sur le chemin des cathédrales. C'est chez Fayard. Vous avez donc entrepris ce tour de France des cathédrales bien après l'incendie du 15 avril 2019. Donc nécessairement vous n'avez pas encore pu visiter Notre-Dame. Peut-être que si. Non, vous me faites nom de la tête. Alors par rapport à la centaine de cathédrales que vous avez visité, qu'est-ce que vous attendez de Notre-Dame ? Alors je vous avoue qu'il y a beaucoup d'images qui sont sorties. Et j'ai tout fait pour ne pas les voir. C'est vrai, vous avez réussi. Oui, je pense ne pas trop m'être divulgaché encore à la surprise. Normalement je devrais être présent à l'inauguration Notre-Dame de Paris le 7 décembre au soir. Emmanuel Macron vous avait invité. Oui, exactement. Et le diocèse aussi. Et je compte bien encore me garder toute l'émotion du moment. Qu'est-ce que j'attends ? Quelque chose de forcément extraordinaire, de très beau. Et j'attends surtout comme une espèce de grand point d'orgue ou de point final aussi à mon aventure. Mon livre commence sur l'incendie Notre-Dame de Paris et termine sur la réouverture Notre-Dame de Paris. L'incendie Notre-Dame, c'est ce qui vous avait donné envie de partir sur le chemin des cathédrales ? Tout à fait. En fait, quand on s'est tous retrouvés face à un incendie, on a tous fait un peu la même expérience de fond. On a tous senti qu'on était en train de perdre une œuvre de civilisation. Et c'est parce qu'on faisait l'expérience de ce manque qu'on a touché du doigt quelque chose qui nous était sacré. Et en fait, moi, cet incendie a réveillé en moi une vieille idée folle que j'avais depuis la fin de mon adolescence, qui est celle de faire le tour de France des cathédrales. Au départ, c'était une volonté d'aventure. Suite à l'incendie Notre-Dame de Paris, ma démarche est devenue celle d'un hommage. Est-ce que Notre-Dame n'a pas aussi une place particulière, singulière parmi les cathédrales que vous avez visitées ? Notre-Dame, c'est peut-être celle qui illustre le mieux ce qu'est une cathédrale en France ? Peut-être, en tout cas, oui. Symboliquement, elle incarne la cathédrale en France. Quand on parle de Notre-Dame, on pense que c'est Notre-Dame de Paris. Pourtant, il y a beaucoup d'autres cathédrales en France qui s'appellent Notre-Dame. Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Strasbourg. Mais c'est vrai que... Pas les moindres. Pas des moindres en plus. Et en plus, moi, j'aurais tendance à penser que Notre-Dame, c'est même pas forcément la plus belle. Il y en a d'autres qui sont plus belles, mais c'est peut-être la plus forte, la plus symbolique et celle qui incarne l'esprit des cathédrales en France. Lesquelles préférez-vous, Henri d'Anselme ? C'est hyper dur à répondre. Je pense que j'ai plutôt un top 3. Et dans le top 3, je dirais celle d'Albi, celle de Strasbourg et celle de Rouen. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question de... J'ai envie de presque dire de goût personnel. Albi, parce que quand on la regarde de l'extérieur, on ne s'attend rien. Et quand on rentre, c'est une surprise immense. Elle est très fortifiée. Oui, exactement. On dirait un château fort de briques rouges. Ensuite, Strasbourg, toujours un peu en grès rose des Vosges pour cette fois-ci, parce que c'est le foisonnement médiéval à son paroxysme. Avec la flèche la plus haute ? Exactement. Non, la tour la plus haute. C'est Rouen, la flèche la plus haute. Non, la tour, alors. La tour, oui. La tour la plus haute. Vous avez visité de nombreuses cathédrales. Vous avez aussi rencontré des Français, des personnes qui viennent visiter ces cathédrales. Quelle perception, les personnes que vous avez rencontrées, ont-elles de leur cathédrale ? En fait, ce livre est un hommage. Et c'est justement l'hommage de ceux que j'ai pu rencontrer sur mon Tour de France des Cathédrales. Les personnes plus que les bâtiments. Je pense que oui, parce qu'en fait, ma démarche de Tour de France, c'était surtout celle de connaître un pays, de connaître mon pays, de connaître ceux qui le font, et d'essayer de comprendre sur quoi ils se raccrochent. Et alors ? Pour donner un peu, on est sur Radio Notre-Dame, je vais me permettre de le dire, pour donner encore un peu de transcendance ou de sens à leur vie. Et donc ce livre, je pense, est le témoignage d'Inès, 80 ans, qui m'a accueilli comme si c'était ma grand-mère dans un petit village de Camargue, comme il y en a 35 000 en France des villages, des petits villages. Ou alors celui de Gilles, 35 ans, ouvrier agricole dans les Hautes-Alpes et qui essaye de travailler du mieux qu'il le peut. Eh bien, toutes ces personnes-là, malgré les difficultés de la vie, malgré peut-être les désillusions qu'il pavise surtout dans notre époque, continuent de lever les yeux, de fixer la flèche des cathédrales pour continuer de vouloir s'ancrer dans le temps long. À quoi le sentez-vous ? Je le ressens à la façon dont ils sont amoureux de leur cathédrale, la façon dont quand je leur en parle, leurs yeux brillent et surtout eux, comment ils m'en parlent. Je le sens aussi au sourire qu'ils m'ont donné et au témoignage de vie qu'ils m'ont donné. Vous savez, quand on prend une démarche de pèlerin, quand on devient un pèlerin sur le long cours, on sort un peu de notre temporalité. On vient inscrire ses pas pour les mettre plutôt sur l'horizon. Et donc en fait, quand on rentre dans la vie des gens, les gens savent que c'est souvent pas pour très longtemps qu'ils ne nous reverront jamais. Et ils savent qu'on n'est déjà plus vraiment dans leur époque. Et on est une espèce de témoin. Et donc ils se livrent beaucoup plus facilement. Il y a un nombre de larmes que j'ai recueillies avec moi sur le Tour de France des cathédrales qui est impressionnant. Et d'ailleurs, la seule chose que je leur promettais à la fin de nos discussions, c'est je vous emmène avec moi dans mon sac à dos et je vous dépose dans la prochaine cathédrale. Alors justement, le sac à dos Henri Danselme, comment faites-vous le lien entre ce Tour de France des cathédrales qui avait donc commencé avant que vous deveniez un personnage public ? Puisque les gens ne vous connaissaient pas au moment où vous avez commencé votre Tour de France des cathédrales. Vous avez fait cette initiative un peu comme des étudiants qui partent comme ça sur le chemin d'une randonnée. Il y en a qui vont, je ne sais pas moi, au Pérou ou en Alaska. Vous avez décidé de faire ce Tour de France des cathédrales. Et puis à Annecy, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais comment faites-vous le lien entre les deux sujets ? Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs ? Je pense qu'il y en a profondément un. Et je pense que ma présence ce jour-là sur les bords du lac d'Annecy pour faire face à l'agresseur n'est pas dû au hasard. Je ne dis pas ça pour me gonfler les chiens ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un lien très profond à faire entre le message des cathédrales et le message que j'ai voulu faire passer au lendemain de l'attaque d'Annecy. En fait, c'est d'ailleurs le message que j'ai voulu faire passer, c'est le message des cathédrales. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au lendemain de l'attaque d'Annecy, j'ai dit j'ai agi comme chaque Français devrait agir à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. C'est profondément ce que je crois et c'est profondément ce que j'ai fait si j'étais capable d'agir ce jour-là. C'est parce que pendant deux mois et demi avant le 8 juin, je me suis nourri de la beauté des paysages de France, du sourire et de la générosité des gens et des écrins de notre architecture, c'est-à-dire les cathédrales. Et c'est parce que ça m'a nourri alors, aussi en prenant en compte tout ce que je suis en amont, parce que je ne me suis pas fait en deux mois et demi quand même. Mais je pense que c'est parce que je me suis nourri de toute cette beauté-là que sur le coup, le mal m'est devenu insupportable. Et ce mal que vous avez identifié, sur lequel vous avez surgi, jailli, c'est lié, donc ce réflexe, en fait, il est lié à un conditionnement culturel, il est lié à un apprentissage, une éducation ? En tout cas, à une volonté de toujours se sentir dépassé et de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est exactement la mentalité des bâtisseurs de cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales, ils ont construit ces édifices-là en se reposant sur deux vertus qui sont un peu oubliées, celle de la grandeur et de l'humilité, c'est-à-dire celle des rêves en grand qui se construisent sur la connaissance de soi. C'est profondément ça, c'est se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, on sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et on considère que ça vaut le coup de se sacrifier pour cette cause. Est-ce que les artisans qui ont travaillé là pendant cinq ans sur Notre-Dame n'ont pas justement mis en œuvre ces vertus ? Vous semblez parfois encredir dans votre discours que ce sont des vertus oubliées, la preuve, elles sont encore là. Moi je pense que c'est peut-être eux qui les incarnent le mieux en réalité. Aujourd'hui, vous voyez bien, Notre-Dame réouvre, l'embargo sur les images a été levé, donc il y a tout un foisonnement de reportages qui sont en train de sortir. D'ailleurs je sors mon documentaire sur Canal+, à partir de mi-décembre, sur la renaissance matérielle et symbolique de Notre-Dame. On est allé à la rencontre des artisans et eux-mêmes en témoignent. Ils nous disent tous, on s'est tous sentis dépassés par le bâtiment. Et je me souviens d'un artisan qui m'a dit, quand j'ai travaillé sur la charpente de Notre-Dame, je me sentais au service d'une belle et grande dame. Donc ça n'est pas n'importe quel monument que l'on reconstruit, il faut inévitablement voir son caractère symbolique. Oui, et même au-delà de son caractère symbolique, sa dimension transcendante. C'est un bâtiment, oui, tout à fait. Pourquoi je dis que c'est un bâtiment, un édifice transcendant ? Parce que c'est un édifice sacré, il a été construit pour Dieu. C'est la maison des hommes parce que c'est d'abord la maison de Dieu. Et ensuite parce qu'il a été voulu, construit et transmis comme un don gratuit à travers le temps pour nous dépasser. À ce titre, j'imagine que vous êtes plutôt opposé à l'idée de rendre payant l'accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Tout à fait. Je considère que rentrer dans cette démarche-là, c'est rentrer dans l'idéologie de la muséification des choses. Il ne faut pas oublier que Notre-Dame de Paris est d'abord un bâtiment vivant. C'est un bâtiment qui est voué au culte, il continue d'évoluer. Et si on commence à vouloir faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris, non seulement cela va à l'encontre de la loi, mais aussi à l'encontre des bâtisseurs de cathédrales, à l'encontre de la mentalité universelle catholique et celle de l'accueil, mais en plus, on muséifie les pierres et on oublie qu'elles sont vivantes et incarnées. Dans d'autres pays, les édifices cultuels sont payants. Je pense à l'Italie notamment, l'Espagne aussi parfois. On paye pour rentrer dans les églises ? Vous savez, on est l'exception et je pense qu'on est l'exception qui a raison. En fait, ça dépend aussi des contingences politiques du moment. Cette exception française existe grâce, paradoxalement, à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Je considère que c'est une chance et que cette chance, on doit la préserver. Quelle place faites-vous, Henri Danselm, aux autres religions en France ? La place qui est celle de la religiosité intérieure des gens. Les autres religions en France ont toutes leurs places. À partir du moment où on n'oublie pas que la France s'est construite sur les cathédrales. C'est-à-dire ? Comment voulez-vous faire intérioriser ce précepte ? Vous savez, ce n'est pas moi qui dis ça, Philippe de Villiers la reprend, cette phrase, mais elle est de quelqu'un d'autre, je crois qu'elle est de Rodin ou je ne sais plus. Toute la Grèce est dans le Parthénon, tout Rome est dans le Colisée, toute la France est dans la cathédrale. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on parle beaucoup des cathédrales, donc des monuments qui, par nature, concentrent les regards. Le patrimoine religieux, c'est loin d'être uniquement les cathédrales. Il y a tout un travail en ce moment qui est mené, notamment par la Conférence des évêques de France, sur le petit patrimoine religieux, comme on le dit. Si on parlait de la non-gratuité de Notre-Dame, c'est aussi pour financer la réfection, la rénovation et l'entretien de ce petit patrimoine religieux. Est-ce que parfois, à force de trop se concentrer sur la cathédrale, on en vient à oublier la chapelle ? Je ne pense pas. En réalité, et d'ailleurs, c'est ce que je n'arrête pas de dire sur mes réseaux sociaux à tous ceux qui peuvent me suivre et dans mes écrits, etc. Et ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est qu'en réalité, si je parle des cathédrales, c'est que c'est un écrin et qu'il ne faut pas oublier, c'est l'arbre qui cache la forêt. En parlant des cathédrales, je parle de tout le patrimoine religieux. Et d'ailleurs, je l'ai écrit un moment dans mon livre. J'ai rencontré aussi des gens qui se battent sur le terrain pour leur petite chapelle. Je pense à la petite chapelle d'Argenton-Notre-Dame, qui a des magnifiques peintures qui sont en péril à cause de l'ultra-bétonnation en Mayenne. Racontez-nous justement le petit patrimoine religieux, parce que dans ce Tour de France, vous avez donc vu les cathédrales, vous avez été dans les préfectures. Parfois, d'ailleurs, il y a des cathédrales dans des villes qui ne sont pas des préfectures, dans des plus petites villes. Mais racontez-nous peut-être ces rencontres sur le petit patrimoine religieux. Qu'est-ce que vous avez rencontré ? Est-ce qu'il y a, au-delà de la Mayenne, des lieux qui vous ont marqué ? Oui, en fait, sur mon tour de France et les cathédrales, j'ai visité forcément les cathédrales, mais j'ai aussi visité tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Et en France, on a une richesse incroyable. On a déjà des hauts lieux mariaux, des sanctuaires mariaux qui sont soit issus d'apparitions, soit simplement des grandes basiques suite à une dévotion. On a aussi des abbayes. Les abbayes ont autant fait la France que les cathédrales. Les moines ont défriché, c'est eux qui ont cultivé, etc. Et puis, il y a aussi tout ce petit patrimoine, les chapelles et les églises de village. Et d'ailleurs, j'ai été marqué de voir à quel point beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre elles sont fermées. Je pense que ce n'est pas du tout la meilleure manière de les préserver. Et d'ailleurs, la Conférence des Vèques de France, dans le compte-rendu des états généraux du patrimoine religieux, dit bien, les églises ont plus de chances d'être vandalisées si elles sont fermées. Quand on les ouvre, il y a beaucoup moins de chances qu'elles soient vandalisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ouvrir les églises de village pour que les gens déjà puissent y rentrer, réincarner leur patrimoine, leur revivre, se le réapproprier. Ensuite, ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tout un combat mené sur la matière du patrimoine, la sauvegarde de la matière. Seulement, et je tiens profondément à le rappeler, on ne sauve la matière du patrimoine que si, en amont, on a cherché à réincarner et à sauver l'âme du patrimoine. Et l'âme du patrimoine, c'est son sens et sa vocation. Mais ça, ça ne se décrète pas. C'est un message que vous envoyez à qui ? Au ministère de la Culture ? C'est un message que j'envoie à tous ceux qui sont amoureux du patrimoine de France. Si vous voulez d'abord, si vous voulez sauver ce patrimoine-là, si vous voulez sauver sa matière, même si vous n'avez pas forcément, en premier lieu, les moyens de sauver sa matière, vous avez tous au moins les moyens de comprendre son sens, de le réincarner et de défendre sa vocation. Mais beaucoup de gens... Et ça, c'est un travail de connaissance personnelle, d'approfondissement et de transmission. Voilà, et c'est peut-être ça le mot le plus important, c'est la transmission. Beaucoup de gens sont attachés au patrimoine, aux monuments, mais pas forcément... Ils ne les fréquentent pas forcément pour leur origine cultuelle ou leur sens cultuel. Vous voyez, ils aiment l'héritage. À l'image de Sylvain Tesson que nous avons reçu cette semaine, lui aime l'héritage, mais il n'a pas la foi. C'est un grand défenseur de Notre-Dame. Il aime l'héritage de Notre-Dame et du patrimoine religieux, mais il n'a pas la foi. Je pense à ce témoignage d'un chef d'entreprise qui m'avait pris à un moment en stop sur mon tour, qu'on avait commencé à discuter, et il m'avait dit, il se revendiquait athée. Donc c'était assez vindicatif. Il se revendiquait athée, il n'aimait pas beaucoup l'église. En revanche, il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, je ne peux m'empêcher de rentrer dans les églises et les cathares que je croise, parce que quand on y rentre, j'y suis en paix. Pourquoi ? Parce que je suis en présence de pierres éternelles. Je trouvais cette expression très belle et je la reprends aujourd'hui à mon compte. On est en présence, qu'on soit catholique ou pas, qu'on soit sensible à la dimension culturelle ou pas, on est de toute façon sensible à la dimension de pierres éternelles que représentent ces édifices. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est un don gratuit de nos ancêtres sur le temps long. Henri Danselme, vous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez interdit pour l'heure de regarder les premières images de Notre-Dame. Déjà, je ne sais pas comment vous avez fait parce que ça doit être très dur. Mais bravo ! Quand vous allez rentrer dans Notre-Dame, vous allez aussi précéder tous ceux qui vont visiter, de façon comme Louis le disait, tout à fait sous forme de musée. L'église, pas forcément en tant que fidèle, mais en tant que touriste. Selon vous, quel doit être le lieu de la cathédrale qui doit un petit peu les inviter à rentrer dans la dimension pèlerine ? Est-ce qu'il y a le mobilier ? Est-ce que c'est l'atmosphère ? Qu'est-ce qui peut permettre justement que de touristes on devienne pèlerin ? Votre question est géniale. Parce que justement, j'en ai discuté avec Mgr Ribado Dumas, le nouveau recteur de la cathédrale, qui disait que le parcours de la cathédrale avait été complètement repensé pour que ce soit un véritable parcours de pèlerinage. Les gens vont rentrer par le côté nord, c'est-à-dire par la gauche, c'est-à-dire l'ombre, et sortir par le côté sud, c'est-à-dire la lumière. Et donc en fait, ils vont faire un chemin de l'ombre à la lumière. Et au milieu de tout ça, ils vont passer par quoi ? Ils vont passer par la chapelle axiale au fond de la cathédrale, derrière le cœur, dans lequel il y a un grand reliquaire qui est celui de la couronne d'épines. S'il y a peut-être un lieu dans la cathédrale qui doit mener à cette intériorité, c'est peut-être cette chapelle axiale qui accueille ce magnifique nouveau reliquaire monumental que les gens vont pouvoir venir toucher, contrairement à avant, et où peut-être ils sont invités à venir s'approcher au plus près de la passion du Christ. Eh bien, on regardera ça avec attention le week-end prochain, ce magnifique reliquaire dont il existe déjà des photos. Je suis navré de devoir vous le dire, Henri Danselme. On peut déjà l'observer, mais comme vous, on peut peut-être attendre le week-end prochain pour voir ces images somptueuses de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous publiez sur le chemin des cathédrales. C'est chez Fayard, Henri Danselme, le héros sac à dos. Merci beaucoup ce matin d'être passé par la matinale de RCF et Radio Notre-Dame. Par notre cathédrale médiatique. Par notre cathédrale médiatique, tout à fait. Merci beaucoup, Henri Danselme. Merci beaucoup.